... Ça me fait vraiment à cœur de mettre en valeur ces métiers de l'édition et je crois qu'on peut dire que le bilan est positif. Beaucoup m'ont dit qu'ils ont beaucoup appris, qu'ils ont été émus, touchés à différents moments et qu'ils allaient surtout déposer des dossiers l'an prochain. Les trophées, en fait, c'est plus qu'important, je pense que c'est stratégique. On travaille trop chacun de son côté, alors qu'aujourd'hui on est dans des enjeux où il faut qu'il y ait des réponses globales, qui n'est pas seulement les éditeurs, mais les éditeurs, les mémoires, tous les gens qui se battent pour le livre. On prend des risques et d'être reconnu alors qu'on est en dehors des modes et qu'on est vraiment dans un travail de cœur, ça fait énormément plaisir. C'est une belle surprise parce qu'on est un éditeur plutôt de pop culture et qu'on n'est pas vraiment du C-Rive, donc voilà, merci pour ça. C'est utile pour nous, pour se faire connaître, reconnaître, pour faire reconnaître notre travail. Derrière un livre, il y a peut-être 100 personnes qui travaillent d'une façon directe ou indirecte et c'est vrai que toute cette énergie qui est mise pour porter, soutenir un livre, c'est important aujourd'hui qu'elle soit couronnée ou mise en avant en tout cas. Parfois, de temps à autre, même le capitaliste a besoin d'être reconnu dans ce qu'il fait. Et ces trophées sont importants parce qu'on découvre des collections, on découvre les initiatives des éditeurs, on découvre aussi la température même de la création intellectuelle à travers la France, mais aussi à travers le monde. Oui, donc on est fiers, on pense qu'on est un peu à Cannes. Le tapis rouge, je ne l'ai pas vu, mais ça va venir. Ils sont très importants, en fait. Le publier a tellement de challenges et je pense que nous devons célébrer nous-mêmes pour le travail que nous faisons. Ça encourage en fait les initiatives, l'innovation, l'envie de faire des choses qui n'existent pas encore. Je suis très très heureux et très fier de voir que l'éditeur que mon père avait choisi, c'était en 1946, est recommencé par ce premier prix de livres et de dons. Pour une fois, on réussit à rassembler les éditeurs, à faire qu'ils soient heureux, multipliant ce genre d'organisation. En tout cas, bravo à Livretteau de l'avoir fait. On ne parle jamais assez de ceux qui font le succès, de ceux qui sont devant. C'était une soirée absolument magnifique et donc c'est très réjouissant de voir tout le monde de l'édition totalement emballé par un certain nombre de projets. Et dans ce pari qui est un peu morose et un peu compliqué en ce moment, de voir que nous appartenons à une grande famille de passionnés, je dois dire que ça remet un petit peu de baume au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada